C'est podium maintenant, c'est podium, ok ? Faut y croire là, faut qu't'y croient Bad, faut qu't'y croient là ! C'est maintenant le supplémentaire là ! Allez Bad, allez, allez, allez ! Allez, allez, allez mec ! Allez Bad, allez, allez ! Appelle ta bonne étoile, on y va là ! Mesdames, Messieurs et les, midi 04, et dans quelques instants, notre TGV enouï déservira la gare de Lyon-Perrache. Lyon-Perrache terminus de notre TGV enouï avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier. À votre place, sous votre siège, dans les filets vite poches. On va se poser là-bas, ça te va ? Quand t'as fini et tout, on va aller se mettre là sur les bancs. Merci Baptiste d'avoir donné le temps. Le trajet, le vendredi ? Ouais ! Je trouvais ça plus chouette d'arriver posé, de pas prendre le risque de rusher le samedi. En plus, apparemment, ça s'est rendu galère par le train. Ouais, moi j'ai du bol, et franchement, celui que j'ai pris, il est passé quoi. Je sais pas pourquoi. C'est passé à travers les gouttes, contrairement à nous. Ah ouais ? C'est moche ? Ouais, c'est dégueu. Ah, parce que quand j'avais eu Thomas, là, tu vois, ça avait l'air d'être passé encore bien. Non, non. Non ? C'est fini ça ? Franchement, c'est un truc de ouf. Il y a une sorte de mystique sur la course. Il y a un micro-climat, mais dégueu. Qui se programme. De minuit à 6 heures du matin. Ouais, bien exprès quoi. Vraiment, genre... Si ils avaient voulu le faire exprès, ils auraient pas fait mieux quoi. Ouais, grave. Et alors que ça faisait une semaine, on fait que c'est cool. Après, moi c'est pas plus mal, c'est dur. Ouais, ça te va ? Je me dis, c'est dur pour tout le monde, mais plus c'est dur, plus ça récompense les qui a envie quoi. Ouais, ouais. Sinon, on discute comme on a toujours fait, c'est juste ça qui compte. Ouais. Moi, je suis vraiment en totale conscience et je veux remercier de faire ça avec moi. Ouais, c'est trop bien. Je suis plus enthousiaste que tu veux. Un, deux, ok. Alors attends, hop, moi je suis là. Hop. Vas-y Baptiste. Je suis content. Ouais. Donc toi, c'est 17h, c'est ça, avec Alexis ? De toute façon, l'idée, c'est d'y aller... de façon rapide, synthétique. Ouais, c'est tout moi. J'ai donc prévu une seule question. Comment ça va ? Ouais, c'est ça. Ça va. Ça va bien. Parfait. Et bien, c'est la fin de cette interview. Merci Baptiste. Je suis vraiment ravi. Ok. Ok. C'est bon pour toi ? Ouais. La personne, c'est parfait. Salut Baptiste. Salut Guillaume. Merci d'être là avec nous pour Course Epic. Merci à toi de venir dans la plus belle ville du monde. On est donc à Lyon, pour ceux qui ne le sauraient pas. On va couvrir en immersion, on a cette chance-là. Tu nous ouvres les portes de ta course, la Saint-Élion, qui va se tenir après-demain, puisqu'on enregistre cet épisode. On est vendredi, milieu d'après-midi. Donc encore, voilà. Tu vas se courir demain d'ailleurs et pas après-demain. C'est sûr. Une grosse trentaine d'heures avant le départ de la course. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir les portes de ton intimité sportive, ainsi que celle du Team Cidas Matrix, puisqu'on va vivre la course au cœur de vos échanges, de vos rêves, de vos ambitions. Ça va être un super chouette moment. Puis on sait que la Saint-Élion, elle a une saveur particulière pour toi. Du cœur va y en avoir. Ça va déborder même pendant ce suivi de cours, j'en suis certain. Tu vis à Lyon pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc il y a un lien évidemment très cher et particulier à cette course que tu chéris. Ça veut dire quoi être une course de cœur, puisque pour toi, ça en est une ? Ou la course de cœur peut-être ? Tu commences par une excellente question. J'avoue que j'ai toujours dit que c'était ma course de cœur et je n'ai jamais caché que je rêvais de la gagner un jour. Mais c'est vrai que je n'ai jamais mis de mots derrière ce que veut dire course de cœur. Par contre, à l'intérieur de moi, c'est assez évident. C'est que ça procure des émotions assez fortes. C'est une course à laquelle je pense toute l'année. Vraiment, à chaque fois que je m'entraîne dur, je visualise la ligne de départ et la ligne d'arrivée. C'est une course qui se déroule juste à côté de chez moi. Je suis venu en vélo. Il faut en dire que l'empreinte caravane était assez limitée. Mon coach Simon Gosselin sera content. Et moi aussi. Je suis venu en 10 minutes. Il y aura tous mes potes. Il y aura toute ma famille. Je connais assez bien l'organisation. Ce sont des gens vraiment chouettes, passionnés. Donc, ça fait plein d'ingrédients pour une recette. Un cocktail d'émotions qui est assez fort. Et tout l'enjeu demain, ce sera de savoir gérer ses émotions intelligemment. C'est la course que tu passes en premier sur ton agenda de course dans une année ou pas forcément ? Est-ce que si c'est envisageable, c'est celle que tu ne manquerais pas ? En fait, c'est très particulier parce qu'elle vient très tard dans le calendrier. Donc, c'est plus la course au fond de moi, je sais que je vais la faire. Mais en même temps, je ne la fixe pas trop rapidement comme un objectif clair. Parce que j'ai l'impression que plus je la fixe comme un objectif clair, plus elle s'échappe. Donc, en gros, j'essaye de la personnaliser un peu comme une femme que j'essayerais de séduire. Et du coup, je ne me déclare pas trop. Je fais genre et tout. Suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te suis. Exactement. Et du coup, je commence à me rapprocher seulement vers la fin de la soirée. Et tu te déclares tardivement. Et je me déclare hyper tardivement. Parce que sinon, je sais qu'elle va me mettre un stop. Les deux dernières années, c'est ce qui est arrivé. Elle m'a mis un stop en 2020 via le confinement, en 2021 via une blessure. Donc voilà, c'est vraiment un cocktail d'émotions. Et c'est difficile à décrire. Est-ce que tu gardes des précédentes éditions qui étaient à géométrie variable ? Tu viens d'en parler. Tu as été à tour coureur avec une quatrième place en 2019. Tu as été confiné en 2020, comme tous. Et blessé mais bénévole en 2021. Qu'est-ce que tu as retenu de chacune de ces casquettes que tu as pu avoir ? Est-ce que tu en as aimé ? Est-ce que tu en attendais ? Est-ce que tu as reçu ? Pour commencer, j'ai retenu une passion pour le trail. C'est là que la passion est vraiment née. J'ai une histoire forte avec Manu Messa, qui est double vainqueur de la Saint-Élion. Et qui a été mon enseignant de conduite. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert le trail. Il m'a raconté un peu ce qu'il faisait. Alors que j'étais simplement étudiant et que moi, j'étais plutôt foot. Là, je me suis dit, ça a l'air génial. Et du coup, c'est comme ça que je suis venu à la course à pied. Comme ça que je suis venu à la Saint-Élion. Via la Saint-Élion que j'ai kiffé ce monde-là. Via ma victoire à la Saint-Express en 2018 que je suis rentré au Team Cidas Matrix. Et via, on va dire, ma médaille en chocolat pour ma première participation en 2019. Que j'ai développé une histoire un petit peu particulière avec cette course. Donc, j'ai appris plein de choses. Et en fait, je pense que cette course, elle marquera un jour le moment où je suis abouti en tant que coureur. Parce que ça voudrait dire que je suis fort physiquement. Mais aussi qu'en tant qu'homme, je suis capable de gérer mes émotions. Et je ne sais pas si c'est cette année, on verra. Mais voilà, j'ai vraiment cette notion. Ça sera un point vraiment crucial, une vraie étape dans ma carrière et dans ma vie. D'athlète et d'homme. Après, je ne l'ai couru qu'une fois. Tout le monde pense que je la connais par cœur. C'est ma course de cœur, mais je ne la connais pas par cœur. Je l'ai couru une seule fois. Effectivement, les sentiers, je me suis entraîné régulièrement dessus. Mais je ne suis pas non plus... Je ne la repente pas quotidiennement. Donc, j'ai encore une marge de progression, une marge d'apprentissage. Le jour où, si un jour je me souhaite de la gagner, le jour où je la gagne, effectivement, je pense qu'il y aura une joie extrême et la sensation d'accomplissement. Mais dans tous les cas, ça ne voudra pas dire... En fait, je serai là. Je serai là à l'événement en tant que coureur ou pas en tant que coureur, mais il est trop beau cet événement pour pas que j'en sois acteur d'une manière ou d'une autre. Du côté coureur, du côté suiveur, du côté bénévole. Voilà. Je serai là. Cet amour, il est inconditionnel. Donc, c'est ta course de cœur, quelle qu'en soit, la façon dont tu te connectes à elle. Carrément. En fait, c'est ça. Une course de cœur, c'est une course pour laquelle on a une affection toute particulière et pour laquelle on n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions. Ça ressemble à quoi, une veille de course pour toi, Baptiste ? Est-ce que celle-là, elle est un peu particulière, forcément ? La veille de course de la Saint-Élion, elle est un peu particulière, forcément, parce que... En fait, je ne sais même pas quelle est la veille de course. Tu me poses la question, naturellement, je vais te répondre, je vais te raconter mon samedi. Alors qu'en fait, le samedi, c'est le jour de la course, parce que le départ est à 23h30. Donc, la veille de course d'une Saint-Élion, c'est assez différent d'une autre, puisque tu sais que tu as encore pas mal d'heures avant que le départ soit donné. Donc, il faut savoir faire preuve de patience. Ce qui est différent, je trouve, c'est l'appréhension du sommeil. On est moins stressé, comme le départ, il est tardif. Moi, j'ai du moins de mal à trouver le sommeil en me disant, il faut absolument que je dorme, il faut absolument que je dorme. Comme c'est à 23h30, je suis assez libre là-dessus. Et je trouve que ça, ça offre une sérénité qui est assez importante, contrairement aux autres courses. Et l'autre différence, c'est que je suis à 10 minutes. Donc, c'est quand même royal de partir de chez soi et vraiment de chez soi et d'être à la course en 10 minutes. Est-ce que ça veut dire être aussi attentif aux sollicitations auxquelles on répond ou pas ? Parce que tu es un peu l'enfant du pays qui, j'imagine, amplifie l'intérêt et l'attraction qu'il peut y avoir autour de la participation cette année. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, même si le cœur a envie d'y aller, savoir dire non et se préserver aussi, et garder l'esprit le plus concentré possible sur la course comme on n'est pas du tout en train de le faire en ce moment, par exemple, en faisant cette interview ? Je pense que tu as raison. Je sens qu'il y a une petite attente qui a grandi au fil des années. Et je suis en train d'expérimenter quelque chose cette année que je n'avais jamais expérimenté. Mais ce n'est pas forcément désagréable. Je sens beaucoup de soutien autour de moi. Effectivement, il y a un petit peu d'attente, mais pas trop non plus. Et quand je te dis que je serais pleinement abouti, si un jour j'ai réussi à la Saint-Élion, c'est que j'aurais réussi à physiquement être en forme le jour J, mais en plus à avoir géré ses sollicitations et toutes ses émotions. Un athlète de haut niveau, ça fait partie de son parcours, de son cursus, de devoir vivre avec cette pression et cette attente. Sinon, tu restes outsider toute ta vie. Et si tu restes outsider toute ta vie, ça veut dire que tu n'as jamais été le champion que tu rêvais d'être. Donc, j'essaie de trouver l'équilibre en m'affichant, en me gorgeant de bonnes ondes, parce qu'on me donne beaucoup de bonnes ondes, mais surtout en essayant de ne pas trop m'exposer non plus. Donc, en essayant de me protéger parce que je ne voudrais pas être celui qui parle beaucoup et qui agit peu. Les personnes qui sont essentielles autour de toi, j'ai lu hier parler de piliers, parler en plus particulièrement de tes colocataires qui ont un rôle central dans ta vie. Peut-être que je vais rencontrer demain. Et que je vais avoir cette chance de rencontrer demain effectivement. Oui, c'est une vraie chance. Je vais avoir la même de luxe et de privilèges. C'est qui les gens qui comptent particulièrement dans ces moments-là ? Il y en a… Cette question, elle me permet de me rendre compte que je suis extrêmement bien entouré, parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être que je vais commencer à parler géographiquement, mais… Enfin, je vais faire un cercle géographique, mais les plus proches, c'est mes deux colocs avec qui je vis une grande partie de l'année. Quand je ne suis pas à Comblou, parce que je suis quand même très souvent à Comblou, mais quand je suis à Lyon, chez moi, là où j'habite, je suis avec mes deux colocs, Lucas et Léo, et ce n'est pas mes colocs, c'est mes frères. Je les connais depuis que je suis vraiment tout petit, donc on a grandi ensemble. C'est une chance de ouf, mais vraiment, c'est une chance de ouf de les avoir. Et tu vois, là, je parle d'eux, ça me donne la force pour demain. Je sais que demain, je vais dans le dur, je vais courir, je vais devoir me donner, je vais devoir m'engager. Je vais penser à eux, ça va me donner chaud, même s'il fera froid dehors. C'est l'idée de savoir qu'ils sont là, plus que ne peuvent être leurs mots ou leurs gestes. C'est aussi ce simple fait de savoir que tu peux compter pour eux, de pouvoir te dire ça, en tout cas qu'ils sont présents. Même pas, en fait, c'est la sérénité de savoir que quoi qu'il se passe pendant la course, le dimanche, quelques heures après, je rentrerai chez moi. Et tu sais, comme un peu s'il y avait un feu de cheminée chez moi, je me sentirais bien avec eux. Rien n'aura changé. Que je gagne, que je perde, qu'ils seront là et ils se comporteront pareil. Et ça, en fait, c'est ça qui me... C'est qu'ils m'aiment pour ce que je suis vraiment et me connaissent parfaitement. Et en fait, c'est ça qui me rend fort, en fait. Et après, il y a ma famille, mes parents qui seront là, mon frère qui sera là, ma sœur qui sera là. Et là, j'ai une relation assez dingue avec eux. Mon frère qui est habité avant avec moi, mais qui est parti pour habiter avec Maëlle. Sa copine qui sera peut-être là aussi et qui m'entend super bien. Et puis après, il y aura mon team, quoi. Il y aura mon team, mes amis. Et puis là, je ne vais pas tous te les citer. Mais je pense que demain, sur les sentiers, je pourrais faire deux ou trois équipes de foot facile. Tu pourrais juste peut-être parler de Thomas et de Simon, qu'on va entendre plus spécifiquement dans le podcast, qui vont jouer un rôle essentiel dans tout ce qu'on va vivre dans les prochaines heures. Carrément. Bah, Thomas et Simon, j'ai du mal à dire que c'est des amis. Enfin, ça l'est profondément, mais c'est plus que ça. Moi, ma rencontre avec eux, ça a un peu changé ma vie au sens où, avec eux, je me suis découvert athlète de haut niveau. Enfin, je me suis construit comme athlète de haut niveau. Moi, je ne me destinais pas du tout à ça. J'ai fait mes études. Je voulais accompagner les athlètes de haut niveau. Et eux, ils m'ont mis sur ce chemin-là. Ils m'ont poussé, tiré. Et j'ai une relation pareille qui est hyper forte avec eux, qui est faite de, je ne sais pas comment dire, mais c'est très main de fer, gants de velours. C'est-à-dire qu'on est très déconne, on est très potes. Mais naturellement, on arrive à mettre la bonne limite au bon moment. C'est-à-dire que Simon, c'est mon coach. On est ultra potes. On a passé le confinement ensemble, quand même. Vous avez survécu à ça ? On a survécu. On a fini en surentraînement, par contre. Ça faisait beaucoup de home trainers. Vraiment, on a fini en surentraînement. Moi, j'étais à plat, sorti du confinement. Et puis après, on est reparti un mois en Espagne. Enfin voilà, on est très proches. Par contre, parfois, il arrive à prendre cette étiquette et à être hyper droit, dur. Et ça me remet direct dans le droit chemin. Voilà. Et Thomas, c'est pareil, en fait. Et donc, c'est une relation qui est extrêmement… Donc, Thomas qui est plus sur la partie team, qui pilote le team. Et Thomas qui est… Voilà, Simon qui est ton coach. Exactement. Pour remettre en perspective. Donc, Thomas et Simon ont créé le team en 2018. Non, pardon. Oui, fin d'année 2018. Pour une officialisation, un lancement officiel en 2019. Ils étaient amis à la base et ils sont cofondateurs. Et ils ont mis cette dimension amicale, mais rigoureuse et professionnelle. En fait, la même relation qui régit un peu leur amitié, elle transparaît dans le team. Là, l'idée, sur cette course-là, tu observes qu'il y a… Enfin, est-ce que la startis, c'est quelque chose auquel tu t'attaches et auquel tu portes un regard particulier ? Est-ce que le sujet, c'est Baptiste Chassaigne ? Sa préparation, son état d'esprit, ses capacités et son envie. Et c'est ça que tu places au cœur. Et puis, le reste, c'est secondaire. Oui, forcément. Je regarde la liste des participants, des engagés. Déjà, je regarde s'il y a un nom. C'est celui de Manu Messa. Parce qu'on a couru ensemble en 2019. Un bon paquet de kilomètres. Et finalement, on a fini sur un… On a fighté jusqu'à la fin. Donc, c'était hyper chouette. Moi, j'ai une relation particulière avec lui. Je m'entends très bien avec lui. Ça me rassure qu'il soit là d'une certaine manière. C'est cool d'envisager de courir avec lui. Donc, une fois que j'ai noté que son nom était bien là, je regarde les autres, forcément. Et c'est très paradoxal. Parce qu'à la fois, moi, j'ai envie d'un vrai fight. J'ai envie d'un vrai fight. Donc, plus il y a du monde, plus il y a des athlètes de haut niveau et plus il y a des favoris, plus ça me galvanise. Mais ce serait mentir que de dire que plus il y a du monde et plus il y a du fight, plus j'ai un petit stress parce que je sais que je vais devoir aller loin si je veux gagner. Donc, je regarde, je m'imprègne et ça me motive autant que ça me stresse. Dernière petite question de ce préambulé de cet avant-cours, Baptiste. Une petite time capsule audio. Donc, je vais consigner ta prochaine réponse et puis je te propose qu'on la réécoute. Aïe, aïe, aïe. Peut-être des gens tomberont dessus dans une centaine d'années. Mais en tout cas, nous, on en reparlera dimanche. En quoi cette course, elle va être épique pour toi ? Après, c'est pas mal d'encapsuler parce que vu comme il va faire froid, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Cette course, elle sera épique si je franchis la ligne d'arrivée, la tête haute. Pour la première fois de ma carrière, je vais courir pour gagner. C'est-à-dire que je vais courir pour gagner quitte à perdre. Je vais prendre des risques. Le premier wagon dont tu parlais, tu vas le mener. Exactement. Je vais essayer de monter dans la locomotive. Alors, je ne sais pas si ce sera tout de suite. En tout cas, je vais courir pour gagner. Je vais prendre des risques. Et ça, c'est la première fois de ma carrière. Je pense que c'est une étape obligatoire. Il faut y passer si tu veux devenir un champion. L'annoncer, c'en a une autre aussi. C'est une étape de le dire. L'assumer. Après, je ne l'annonce pas trop puisque je sais que la capsule ne va pas paraître avant. L'assumer avec les gens avec qui j'ai confiance. Donc, avec toi, j'ai confiance. Je me sens bien. L'assumer et franchir la ligne de la tête haute, ça veut dire qu'en fait, c'est assumer ce plan. C'est-à-dire que je n'ai aucune obligation de réussir. Par contre, j'ai le droit de croire en moi et j'ai l'obligation d'essayer. Voilà, c'est un peu mon leitmotiv. Et ce serait une course épique. Puis forcément, une course épique, ça rime aussi avec course d'équipe. Donc, ce sera épique si je suis avec mon équipe, avec mon titulaire. Ils sont plus de 11, mais ils seront tous titulaires. Et qu'on vit des émotions de dingue. Voilà. C'est consigné. C'est dans la boîte. C'est cryothérapisé. Je ne sais pas comment tu dis. Iberlaticisé. Merci beaucoup, Baptiste, de cette chance que tu nous offres. Rendez-vous donc demain pour les derniers préparatifs, le briefing, les ultimes moments de chaleur dans tous les sens du terme, avant le départ. Oui. Rendez-vous demain dans ma coloc qui s'appelle le Chaudron. Une belle promesse. Exactement. Teinté de verre, c'est ça ? Il n'y a pas trop de verre parce qu'on est quand même assez diplomatique, mais on ne se cache pas. Le Chaudron, tu verras, ça bouillonne. J'ai déjà hâte. Merci Baptiste. Merci beaucoup, à demain. Merci beaucoup Baptiste. On viendra te voir sur le stand d'Alexis. Je n'ai pas vu où c'était... C'est incroyable. Ça va ? Ça va ? Oui. Tu te souviens de moi qu'on s'épique ? Ah oui ! Je ne vous reconnaissais pas. Ça va bien ? Il faut que tu toies. Tu ne cours pas là ? Non, non, non. Tu viens boire des cafés ? Je viens remplir les cafés. J'ai déjà bu tout à l'heure un chocolat et j'ai fait râler mes collègues qui était resté... Il t'en demande alors ? Il est restant de Lozère... Pourquoi ? Pour la Lozère et le Lozère Trail. Et du coup, je viens remplir les cafés pour mes collègues là maintenant. T'es sympa. Vous vous connaissez ? Mathilde Sain, Mathilde Chassagne. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, ouais, non. Je ne l'ai jamais vu pour... Ah, vous êtes... Ouais. Ouais, sur les réseaux sociaux, mais à part ça, je ne pense pas qu'on ne l'a jamais vu. Tu cours là, du coup ? Ouais, je fais la... Non. La grande, la 80 ? Ouais, maintenant, quand je dis la grande, tu vois... Il y en a qui pensent à 160, oui, oui, oui. La normale. Oui, la normale, d'accord. La Kings... La L. D'accord, t'es en forme, ouais ? Oui, oui. Toi, t'habites... Je suis unique dans le coin. D'accord, donc tu connais des... C'est vraiment dans le coin. Ah oui, donc tu connais tout... Ouais, ouais. Et t'annonces quoi comme météo demain ? Bien dégueu. C'est normal, tout va bien. Mais juste entre minuit et 6 heures, apparemment. Vraiment juste le temps de la course. Trop climat. C'est vraiment le... Un petit peu de neige, du coup ? Je pense, ouais, sur les hautes airs. D'accord, ok. Bon, vous allez vous régaler. C'est pour... Vous aimez quand il fait pas beau. Sinon, vous pouvez être pas à la scène des lions. T'as vu, elle se désolidarise complètement. Le vous, tu vois, elle est dans le... Non, oui, non. Elle est dans le détachement, ouais, ouais. C'est vrai que cette course, elle est... Autant, des fois, c'est... Non, des fois, je suis frustrée, j'hésite un peu, mais là, non, ça me donne pas... Pas de regrets. Non, courant, ça va, mais je sais pas, faire exprès de courir quand il fait pas beau et quand il fait nuit. Ouais. Après, franchement, tu la cours de jour, franchement, ça va pas aller belle. Elle est belle, ouais ? Non, enfin... Ah non, d'accord. Si, elle est chouette, mais elle perd quand même, tu vois. D'accord, ok, c'est la première fois que je viens, même sur le salon, là, je vois pas du tout... Non, non, je connais pas du tout. Non, non, je connais pas du tout. Tu vois, il y a les... On est bonne courte, ouais, bonne récup, et... T'as besoin que je te montre où c'est, Baptiste ? Euh, je veux bien que tu me... Ouais. Salut, Mathilde, on va se recroiser, je viens de te voir sur le stand, là. Si tu veux faire un petit épisode sur Loser. Ok, bah pourquoi pas, je le garde en tête, carrément. Ça marche, tu fais... Tu es au week-end, toi aussi ? Ouais, je suis Baptiste, et... Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, bah je te laisse bosser, mais... Bah non, mais je viendrai te voir avec plaisir sur le stand. Ok, ouais, ouais. Pour voir aussi sur la course. On est là. Ouais, c'est clair. Moi, c'est la première fois... C'est un truc que t'as tellement vu. À l'UTMB, j'avais été saisi la première fois, en fait, t'imagines ça immense comme aller, etc. Et quand t'arrives, en fait, c'est... C'est microscopique, c'est fou. C'est très déstabilisant. C'est... Ici, là ? Ou à Cham ? Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est carrément, ouais. Ah non, non, il y a du tout. Elle est super belle. Il y a une aura particulière. Ouais, 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 je suis d'accord. Je voulais te présenter quelqu'un, Baptiste. Ah ! Maëva. Ah, salut ! Je suis content de te rencontrer. Elle a dit beaucoup trop de choses sympas sur toi pour qu'il n'y ait pas ce moment-là qui se passe, quoi. Réciproquement, ça va ? Ouais. Prêt ? Ouais, je suis prêt. Voilà, ça va être son moment. J'espère. C'est bon, là. Tu l'as vu, tu l'as vu dans les cartes. Elle est oracle. Tu l'as vu dans la mare de café ce matin. Ouais. Il y avait un cœur avec un P à côté. Avec une petite étoile filante, comme ça. C'est vrai. C'est ça, franchement, ça ment pas. Elle a déjà eu deux tirages de l'auto cette année, comme ça. Ouais. J'ai gagné au blackjack, comme ça aussi. Ouais. T'avais dit Emmanuel Macron président. Président. Il n'a été pas chassé. Ah ouais. Je suis allé chercher mon dossard. Ah, tu fais la course ? Ouais, je pense. Ouais ? On pourrait faire un suivi, non ? Hein, ouais ? Ouais. Pourquoi pas ? Allez, on arme ça. Demain, à quelle heure tu es idéalement ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Ben, idéalement, ce serait Thomas. Il vient au salon. Et après, il m'avait donné rendez-vous chez toi. Ok. Je me cale avec lui. Tu ne mets pas de soin. Dans ce cas-là, ça m'a dit... Lui m'avait dit, tu vois, entre 6 et 7 chez toi. Ça va dire 18h30. Ok. Parfait. En fait, non, même avant 18h. 18h. Ok. Parce que Tom, il y a la causerie et tout. Il est chaud là-dessus. Ah bah ouais. Il aime bien. Vous voulez être à ma place, hein ? Putain. Maintenant. 18h. Nickel. Trop bien. Bon. Demain, donc, vous pouvez être 18h. J'ai ton adresse. Il n'y a pas de code ? Il n'y a pas de truc ? Non, non, en vrai, je suis hyper... Tu me dis, on s'appelle. Tu sais, on est bien réactif par SMS. D'accord. Enfin, on se tient au point, mais c'est 18h. Super. Et pour le dîner, ça sera riz et tofu. Choucroute de la mer. Choucroute de la mer, ouais. Tu vois, toi, tu finis mes phrases parfaitement. Tofu, ouais. J'aurais pu commencer par la fin. Riz et tofu. Parfait. Nickel. Parfait. Génial. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ciao. Parfait. Et à dimanche, du coup. Ouais, salut Baptiste. Merci beaucoup. À demain. Funcère. Allez, au revoir. Bye bye. Salut Baptiste. Ça va ? Oui, ouais, ça va bien. Tout ça va, non ? Je suis au 117, c'est ça, hein ? Ouais, ouais, exactement. Et le code, c'est ? Parfait. C'est à droite, je suis dans le noir, là. J'allume. Donc, c'est à droite tout de suite, c'est ça ? Oui, exactement. OK, que ça chauffe. OK, et ensuite ? Deuxième étage, porte de gauche. OK, super. J'arrive. Je vois la porte. Super, merci. Il y a du mal, il y a de la virilité, mais de la sensibilité. Oui, c'est très bon. C'est ça qui est bien. Un petit peu de chaussettes. Hop. Chaussettes, ça tient, elles sont chaudes. Ça va, ça ira. Ça va ? Oui, excuse-moi. Tout roule ? Oui, ça va bien. Bienvenue chez moi. Merci. Là-bas, il y a une chambre. Là, il y en a encore une, les toilettes. La salle de bain, il est assez grand. J'arrive, attends, je pose mes trucs et tu vas me montrer. Hop. Bonsoir. Ça va ? Ça, c'est ta chambre ? Oui. OK, petit alcôve et tout, trop bien. Je suis bien. Messieurs, bonjour. Comment ça va ? C'est bien fréquenté ici, là. Il y a du beau monde. Salut, ouais. Ça va et toi ? Oui, une pièce. Ouais, très fréquenté, quoi. Salut. Guillaume, enchanté. On s'est déjà croisé. Enfin, moi, je te souviens, t'as encore croisé pas mal de fois. Ah, l'UTAMB et tout ça. Salut, Guillaume. Salut, Thomas. Ça va ? Ça roule ? Simon ? Je sais pas si t'as déjà rencontré. Bah ouais, je l'ai vu, même, quatrième d'une course emblématique française. Du coup, toi, il faut qu'on en avance assez vite. Ouais, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je vais charger le plan. Le deuxième plan. Parfait. Pour m'envoyer. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est de refaire le point sur la bouffe. Ok. On donne combien de temps ? On donne au moins trois quarts d'heure. Comme ça, on est bien. Trois quarts d'heure ? Ok. Ça fait 19h20. Ok. Il faut qu'on passe un point sur la bouffe. Et comme ça, après, on sera suivi par la logistique. Ok. C'est plus simple. Ok. Ça, ça va. On fait ça. Est-ce que tout le reste, on sait ? Je me dis, est-ce qu'on se met pas dans ma chambre ? Du coup, comme ça, on sera tranquille et on va excuser nos autres. Mais t'as tout prêt par là, en vrai. En vrai, on se rends dans cela. On y va ? Ferme la porte, peut-être. Si je peux mon rétineur 15h50, c'est parfait. Ouais. Ça te laisse une heure et quart avant. Il faut que je fasse celle-là, genre trois heures et demi à mon moment. De toute façon, le gros, on l'a fait. Donc, ça va juste faire. Donc, on commence par. C'est avec quoi, je pars ? Ouais. Ok. Donc, je pars avec. On est globalement déjà, explique-moi, réexplique-moi la stratégie nutritionnelle globale. Comment toi, tu vois le truc ? Eh bien, lié à l'effort. Il y a deux axes. C'est une stratégie nutritionnelle audacieuse, au sens où je tourne à 120 de l'eussi par heure, quasi. Donc, c'est plus qu'à la CCC. En gros, c'est pour maintenir un niveau élevé. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on soit fast. Genre, ça, il faut que j'accepte l'inconfort, en gros. En gros, il faut que j'accepte l'inconfort, de l'inconfort, de l'inconfort, de l'inconfort. Ouais. Et notre truc. Très bien. Donc, ça, on est en phase. Ensuite, de quoi tu pars ? Eh bien, je pars avec ça. Ouais. Ensuite, cache-coup, le conglou. Ensuite, j'hésite. Tu trouves qu'il n'est pas assez terre ? Ben non, pas assez terre, parce que j'ai pas parti trop chaud avec ça. Ah ouais ? T'as raison. Je vais prendre le fraptel, alors. Ou du flight. Le choix, c'est entre les gants, j'hésite, tu vas prendre les moufles comme ça, ou les gants comme ça. Il faut mettre les deux. Je ne fais rien faire avec les moufles. Franchement, si. Franchement, si. Il faut mettre les deux. Non, mais je peux mettre les deux. Ça sert à rien. En fait, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Vraiment. Parce qu'en fait, ce qui me donne chaud, c'est de remettre les mains à l'intérieur comme ça. Donc, soit je pars comme ça, soit... Mais je pense que c'est plutôt pas ça avec ceci, quand même. T'as vraiment la météo. En fait, c'est la compogne de pluie, en fait, qui est en merdante, là-dedans. Oui. Ça, c'est mon sac. Ça, c'est mon premier sac. Ça, il faudra que tu me remettes la frontale dedans, après à manger. Juste le petit téléphone. T'as ton petit téléphone ? Ouais. Tu connais ça ? Non. Ah, c'est un mini-téléphone. Ouais, ouais, ouais. Il passe dans la liste de l'interrogatoire, il pèse 51. Ah ouais, il pèse pas. Non, on ne pèse pas. Ouais. Je pense, ouais, c'est... Il fait la peine la tête de la carte SIM, quoi. C'est incroyable. C'est un truc très vieux, ou au contraire, très moderne ? C'est un truc, je pense, c'est très vieux. Ils sont ici, et ils appellent les téléphones qui ne sonnent pas, parce qu'il les faut rentrer en prison, à la châtière. Ah, ok. Les téléphones qui ne sonnent pas, tu sais, ils rentrent pas. Ok, mais ça, si t'as du réseau, t'as une carte, tu peux... Ouais, ouais. Tu peux appeler, hein. Bien sûr. Ok, ok. Ouais. C'est pas la boutique, ouais. Donc ça fait même pas la taille de ton pouce, quoi. Pas la taille de ton. Donc là, tu gagnes... Par rapport à un smartphone, ou plus, hein. Ouais, 200 grammes, peut-être. Je change le deuxième ? Ouais. Ok, du coup, Tom, ça, ça, c'est mon premier sac. Qu'est-ce qu'on fait ? La totale, maintenant ? Ouais, vas-y, totale. Fais dans l'ordre du matériau, ce sont. Ok, bon, alors, je vais faire le contenu d'abord. Bon, c'est que je vais prendre les bandes. Donc tu mets cette piuche. C'est trop chaud, ça. Ouais, voilà, ça, ça va en avoir. Bon, il est court, non ? Ouais, mais là, du fait. Moi, j'ai couru avec. J'ai essayé deux fois. Ouais. Ok. Alors, je pars avec bonnet, ou tu penses le bandeau ? Non, bonnet, hein, ouais. Ok. Très bien. On fait deux sacs, comme ça, on double tout le matos obligatoire. On fait deux sacs, comme ça, on essaie d'optimiser le temps passé pendant le ravitaillement. Et vu que ça s'annonce quand même bien humide, etc. Le but, c'est d'avoir deux sacs. On a le matos obligatoire. On a une stratégie frontale, où en fait, on fait moitié de parcours avec, moitié de parcours avec une autre batterie. On ne change pas la frontale, on change juste la batterie qui est dans le sac pour avoir le maximum de puissance sur la frontale. Et après, le but, c'est d'avoir du matos en plus pour affiner en fonction des conditions. S'il faut une veste en plus, s'il faut un coup de bras, s'il faut un kawai, s'il faut un bonnet en plus, etc. Mais au moins, comme ça, on a les deux sacs, on cesse qu'on change ça, on est sûr de changer ça. Et après, on peut affiner en fonction de ce qu'il y a dans l'idée, on change juste deux sacs. Parce que sinon, tu passes plus de temps à rechanger une batterie, rechanger un truc, rechanger le flash. Il vaut mieux faire au global. Oui, il vaut mieux faire au global, ça prend 20 secondes. Donc ça, ça peut se déclencher une fois, pas nécessairement en cours, au moment où il y a besoin. Ce sera justement mi-course, on va se mettre d'accord maintenant, mais très probablement, ça va être soit à Sainte-Catherine, soit à Soussieux. Ça, c'est kilomètre 30 ou kilomètre 55. Donc vous ferez forcément le changement, c'est pas lié ? Oui, non, non, sûr. Ça trompait ou autre, vous avez d'autres façons de changer. Et à la batterie, on n'a pas assez de batterie. Oui, il y a, tant que vous êtes dans les meilleures conditions optimales. Et si demain, avoir mes minutes en lumaine sur 6 heures, ça peut te permettre de gagner une minute ou deux minutes sur ta course, c'est une minute de gagner. Et si demain, ça se joue sur une victoire ou un podium, on sera bien content de l'avoir fait, d'avoir perdu 20 secondes pour en gagner deux minutes à la fin. Donc en fait, c'est réussir à faire des compromis sur, perdre le moins de temps possible, mais du coup, hiérarchiser les pertes du temps qui sont nécessaires et celles qui peuvent, du coup, te faire gagner du temps, tu vois, sur le global. Ça, c'est des choses que vous avez affinées avec le temps ou vous avez fonctionné comme ça et puis globalement avec le team, ça marche comme ça pour tout le monde ou ça peut être spécifique à Baptiste ou à cette course-là ? Alors, c'est déjà spécifique à chaque athlète. Il y en a qui vont déjà courir avec des sacs, d'autres avec des ceintures, d'autres qui vont préférer avoir le même matos tout le temps, d'autres qui vont vouloir préférer changer. Et après, ça dépend aussi de la course et de la météo. C'est-à-dire que courir une Saint-Élion va être complètement différent que courir une CCC ou un Lavaredo. Donc, c'est vraiment la composante athlète plus la composante course, donc terrain et tout ce qui s'ensuit. Et après, c'est l'expérience. C'est-à-dire que ce qu'on teste un peu à l'entraînement sur les protocoles et ce qu'on teste en course, ça nous permet de pouvoir dire « Putain, là, non, là, on a fait une connerie » ou « Ça, ça, ça nous a pris trop de temps. » Par exemple, entre les premières courses qu'on a faites ensemble et maintenant une CCC qui était la dernière course qu'on a faite ensemble, je pense qu'en tant que tu es gagné, on est pratiquement un quart d'heure. juste sur des détails, enfin, tu vois, d'essayer d'optimiser que le geste soit automatique et que le process soit automatique. Donc, Baptiste, maintenant, il sait qu'il a un protocole, un process. Quand il arrive à un Lavito, il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit d'abord enlever de ce déchet, ses flas, tout poser, s'asseoir, manger ce qu'il doit prendre. Moi, maintenant, je recharge ce qu'il a besoin pour manger et pour boire directement dans le sac pendant qu'il est assis, etc. Et après, on affine. S'il faut changer une chaussette, mettre de la crème, changer une chaussure. Mais ça, c'est pareil, c'est anticipé en amont et on sait, OK, ben là, est-ce qu'on change maintenant de chaussette ou pas ? Il y a des mots ? Ça peut être des moments silencieux ? Oui, après, c'est des regards. En fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que tu connais la personne. Et je pense que c'est pour ça que la relation, dans ce cas, l'athlète-manager ou l'athlète-assistant, que connaît, je pense, beaucoup de gens, tu vois, des Jean-Michel Vincent avec François, je pense que c'est ça, etc. C'est que des histoires de binômes, enfin, pas que des histoires de binômes, mais je pense qu'en ultra, c'est vraiment ça. T'as un binôme, t'as un binôme, et moi, je voudrais que ce soit personne d'autre que Tom, qui soit avec moi, vraiment, ce soir, parce qu'il y a des automatismes. C'est très particulier, parce que c'est des moments très, très, très intenses, un petit peu hors du temps, mais en fait, du coup, c'est difficile de créer de l'expérience, parce qu'au final, ça arrive trois fois dans l'année, et au final, autant cumuler, je pense que les assistances dans l'année, c'est 30 minutes, peut-être sur l'année, mais au final, derrière ça, il y a je ne sais pas combien d'heures de bornes ensemble, de l'amitié, de la compréhension, des discussions, et il faut tout qu'on mette en place pendant ces 30 minutes-là, donc, en fait, ouais, c'est vraiment un sport. Là, c'est vraiment collectif. En fait, la mission, c'est de réussir à comprendre et analyser en un moment le plus rapidement possible, tout en minimisant, si tu veux, l'échange, pour pas que Baptiste ait besoin de m'expliquer s'il va bien, s'il va pas bien, s'il va pas bien, etc., pourquoi ? C'est de savoir en un regard, de tout savoir, ok, s'il est bien, c'est de continuer sur ce qu'on a dit, et savoir, du coup, récemment le protocole, et s'il est pas bien, toujours, essaye d'anticiper, d'avoir tout sous ta main, pour dire, ok, s'il est pas bien, à cause de la pluie, j'ai les vêtements qui vont là. S'il est pas bien parce qu'il fait trop froid, qu'il est froid, il faut absolument compenser d'un point de vue glucidique, donc, lui amener plus d'apport glucidique. S'il est pas bien parce qu'il fait trop chaud, et bien là, c'est, du coup, changer l'hydratation, mais, tu vois, le faire à l'instant T. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, dans l'évolution aussi des protocoles et d'expérience, et bien ça nous amène à, tu vois, typiquement un UTMB maintenant, de savoir qu'on a un athlète, un kilomètre avant chaque ravitaillement, qui nous permet d'anticiper et de savoir si tout va bien, et si Baptiste a des besoins spécifiques. Et typiquement, cette année, à la CCC, ça met le sac, et bien Baptiste avait un besoin spécifique, tu vois, typiquement, la dernière boisson devait être moins chargée en glucides, donc en sucre, il devait être moins chargé en boisson, si tu veux, et finalement, il sentait vraiment le besoin de recharger. Et donc, comme ça, ça, c'est déjà fait avant, c'est déjà préparé avant, donc il arrive, il n'y a plus qu'à mettre sa flasque. Le fait d'avoir quelqu'un, un kilomètre avant, qui m'envoie un message tout de suite, qui me dit, ok, remplir, du coup, la flasque avec 100% de la boisson, et bien ça, il faut toujours, enfin, si tu ne l'as pas, tu perds une minute ou 30 secondes à devoir ouvrir la flasque et chercher ta poudre, la remettre dedans, et puis ça crée une situation où lui, il va t'expliquer, toi, tu es venu courir ça, et ce que tu fais en allant recharger la flasque, c'est ce que tu ne fais pas sur ce que tu devrais faire. Donc toi, tu perds 30 secondes à faire cette manip, plus 30 secondes de perdu sur les manip que tu devrais faire. Donc au final, c'est une minute, alors sur 20 heures, en l'occurrence, 11 heures, c'est rien, mais une minute là, plus une minute là, plus une minute là, plus une minute là, en fait, ça fait 5, 10, 15 minutes, et là, tu joues un podium, un top 10, une victoire, ou ce que tu veux. Et toi, notamment Mathieu, je pense qu'il a assez bien résumé, enfin, je pense que c'est un peu la stratégie sur l'UTMB, et ça s'est vu, c'est-à-dire d'optimiser cet aspect-là ravitôt pour mettre un peu la pression et dire, c'est le temps de gagner. Xab, Tébnard, ils étaient la référence là-dessus pendant un bout de temps, de dire, moi, je ne suis pas le plus rapide à pied, par contre, je compense tout ça. C'est bon là, c'est fait ? Là, c'est bon. Et c'est un moment aussi stratégique d'observation, justement, j'avais souvenir que Mathieu, voilà, il s'observait beaucoup avec le client. Dans ces moments-là, est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là, un peu de théâtralisé, où tu observes l'autre, tu peux envoyer des signaux, où tu portes un peu le trait, tu repars prématurément, même si ce n'est pas exactement le moment, parce qu'il faut suivre, il faut montrer, donner l'illusion, tout va très bien ? En fait, c'est ça. Et tu vois, il y a un parallèle qui est hyper intéressant avec le rugby, il parle énormément de posture. Tu vois, je regardais encore une fois le reportage sur l'équipe du Sud, de la Femme du Sud, quand on a gagné la Coupe du Monde, ils insistaient vachement sur la posture, c'est-à-dire qu'il faut, même si tu n'es pas bien, te relever, bon best-or, c'est montrer que tu es fort. Après chaque plaquage, après chaque gratage, etc. Et en fait, là, c'est pareil, c'est de dire, arrivé, et il y a un côté un peu tactique, il y a un jeu qui se met en place, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Tu vois, c'est la stratégie que l'espèce de jeu de poker qui va se mettre en place, c'est-à-dire on va lui montrer qu'on est bien, ou au contraire, on ne va pas lui montrer qu'on n'est pas bien. Et ça, alors, pour l'instant, à notre échelle, évidemment, on n'est pas là, en pensant, on n'a jamais été dans la situation de gagner à l'UTMB, mais plus l'enjeu est élevé... Au Lavaredo, on l'a bien fait, quand même. On a essayé de mettre la pression un petit peu à Mathieu. Ouais, au Lavaredo, c'était hyper intéressant, justement avec Mathieu, où Baptiste et Mathieu ont fait pratiquement 100 bandes ensemble, et l'un n'arrive pas à lâcher l'autre, et en fait, c'est là où on disait, par juste 10 secondes, juste 10 secondes avant, parce que ça va mettre la pression à l'autre, et du coup, ça va déstabiliser sur son protocole aussi alimentaire, et qu'en gros, si tu perds un peu l'athlète, tu vois, à 20 bandes de l'arrivée, c'est fini. Donc, c'était un peu ça. Mathieu l'avait fait un peu au début de course, et nous, on l'a vraiment poussé en fin de course pour dire, ok, ben là, maintenant, il reste 20 bandes, il faut que tu t'assoies pas, tu restes debout, je te change ça, je te dis trois mots, on prend une minute, et tu repars tout de suite. Il ne faut surtout pas prendre trop de temps, parce que si tu peux prendre une minute sur la suite devant, et mettre une minute en plus sur la suite derrière, ben, à la fin, c'est mieux de gagner, mieux de perdre. C'est tout ça qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est derrière, qu'on ne sait pas trop, mais qui, pour moi, est le plus challengeant, parce qu'il faut que je, comme en Formule 1, il faut que je sois le plus efficace possible en le moins de temps possible, tout en essayant d'analyser, de sentir la situation comme elle est, c'est-à-dire, c'est analyser tout de suite, bâtir, savoir comment il est, et du coup, l'adapter sur, ok, soit on fait un ravitaillement en Formule 1, soit là, il a besoin de souffler, il a besoin de récupérer, parce qu'il a fait un gros effort, un truc comme ça, donc il faut temporiser et faire ça. Donc, c'est, en fait, c'est la connaissance. De toute façon, vous aurez le temps de discuter, avant de l'éviter, enfin, vous allez attendre trois heures ici, je pense. Ensuite. Ouais, je mets juste ça comme... Ça, c'est bon, là, j'ai tout mon bateau, c'est pour marcher, là. Mon bateau, c'est obligatoire, on est d'accord, tu vas faire avec cette veste. Et ensuite, j'avais une question, c'était, est-ce que Joss, il m'a dit que je ne buvais qu'une flasque, sur la première partie, est-ce que je pars avec une flasque, et du coup, le sac, il est un peu déséquilibré, ou je pars avec deux flasques, et comme ça, je ne vais pas prendre la flasque de mon père, à Saint-Cresto, et elle m'emmerder si j'ai les mains, et j'ai froid en main. Moi, j'ai peur qu'avec deux flasques, tu rajoutes, enfin, c'est deux flasques enlevé, c'est chiant. C'est tout, c'est les mains gelées, quoi. Ouais, pour la rentrée, c'est encore plus chiant. Ah si, c'est mon père qui la rentre. Ah, il est parti directement avec deux flasques, il est rien à prendre à Saint-Cresto, en boisson, juste, ouais, exactement. Ah bah, ça, oui, oui, c'est sûr. Parce que sinon, tu sais, tu pourrais être un, une seule, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Au final, c'est pas 500 grammes qui vont te... Ah, t'as le sac, donc, OK, ça, c'est bon, donc je pars avec deux flasques. Ça, c'est sac 1, moi, j'ai sac 2. Donc, t'as de la batterie. En effet, tu le tout au matos obligatoire, elle fait bien, il se remet dans le sac 1, et après, je te fume le sac 2, et tu mets dans le sac 2. C'est-à-dire que les sacs prêts, nickel. Le petit domaine de plastique. On fait du matos, hein. C'est classe. Bon, là... Il n'y a pas de kit grand froid. Non, il n'y a pas de kit grand froid. Mais vaut mieux, là, vaut mieux avoir le tout matos, parce que tu avais moins d'autres trucs. C'est bon, tu te souviens de blé. Ça, en fait, en fait, ils ont tous 2 ou 3 sacs, et ça, c'est des réglages. C'est ce que BAT aurait dû faire avant. Ouais. En fait, tu ne savais pas qu'on n'avait pas été sur 2 sacs. En fait, la stratégie des 2 sacs, elle s'est faite un peu tardivement, parce qu'on s'est dit, finalement, on va prioriser de prendre une grosse frontale, enfin, avoir le... prioriser la lumière, le pouvoir visuel. Donc, on va faire 2 sacs. Donc là, en fait, je vous remets les mêmes réglages qu'il a sur son sac qu'il a l'habitude de faire. Mais oui, je te le ferai après. C'est à besoin. OK. Du coup, ravitaillons 1 tom. Donc là, c'est mon père. Ouais. C'est marqué ce qu'il a à faire. Ravitaillement 1, c'est mon père. J'arrive. J'ai pas besoin de prendre d'hydratation. Il me file une demi-barre et je repars avec une compote ou un gel. Ouais. Je veux aussi, une paire de gants de rechange au cas où. Il faut bien... T'as bien envie, bien ouvrir les barres. Ouais. Oh, mais il sera... C'est marqué. C'est marqué sur le plan. Ouais. Il ouvre les compotes aussi. Ensuite... Ça, c'est ravitaillement 2. Donc là, c'est là où on se voit. Là, c'est un peu crucial. Sainte-Catherine. C'est là où je m'étais changé la dernière fois. Honnêtement, si c'est... Je sais pas, il s'annonce vraiment beaucoup plus. J'ai pas re-regardé de plus. Non, pas spécialement. Bah, dans l'idée, on change pas. Non, mais dans l'idée, on change pas. Donc, dans l'idée, on change pas. Après, honnêtement, si je sens que je commence à avoir mal au bide, parce que c'est frais et tout, du coup, là-dedans, il y a tout. Après, je sais. Si tu commences à avoir mal au bide, il y a... Non, mais je peux pas dire. Si tu cours... Non, mais tu te connais. Si tu cours pour gagner, si tu sens que t'es une petite gêne, comme tu dis, il faut que tu... J'accepte l'inconfort. L'inconfort. Si tu sens que c'est limitant la performance et que ça peut permettre de bâcher, enfin, que ça va te faire bâcher, là, on change. Non, mais c'est là où je dois être intelligent. Je dois trouver la fine limite entre ce qui est intelligent et le risque. Mais si je change... La dernière fois, j'ai bien fait changer parce que je sentais que si j'étais froid, que mon bide, et mon bide, enfin, ouais, il reste quand même quasiment 4 heures de bâche. Ouais, bien sûr. Donc, là, je t'ai mis une seconde peau en priorité. J'en ai mis deux. Mais bon. Donc, c'est celle-ci que je préfère. Celle-ci que je vais mettre. Voilà. Et je t'ai mis une paire de gants de rechange et un short au cas où. Normalement, on ne change rien. À 5-4-1. Ou éventuellement, on met la veste. Je me demande stratégiquement où est-ce qu'il faut qu'on change de sac. C'est sûr que si on mette la pression, c'est à 5-6-0. Enfin, c'est à 5-6-0. Il faut qu'on change la 5-6-0, par exemple. Non, pas 5-6-0. À Soucieux. À 5-6-0, il faut qu'on passe fast. Donc, c'est à 5-4-1 qu'il faut qu'on fasse. Et comme ça, en cette pression, il faut une t-shirt si jamais. Pour tout, on prend sur 3-4-1. Ça fait quoi ? Ça fait 2... Tu as eu combien de temps pour la 5-4-1 ? De 30 ? 2h40. Ça fait 2-1. Un petit 2h40. Et après, il te restera 3... C'est là qu'il faut changer. Ok. C'est un stop-up. C'est là qu'on avait fait et ce qu'il faut qu'on fasse dans tous les cas. C'est là qu'il faut qu'on change. Ok. Donc, je te mets la veste, celle-ci ? Et vous me changez là, quitte à changer tout, si vraiment, il y a un gros point de vigilance au niveau du bide, et changer tout en même temps plutôt que de voir tout rechanger à soucieux. Je suis d'accord. Surtout que d'après, derrière, il y a 25 bornes sans nous voir. Oui. C'est pour ça que c'est un peu plus spécial. Non, non. Et du coup, on change de frontale. Ouais. Et du coup, on change de bonnet, non ? C'est peut-être cool. Moi, je suis pas de frontale, mais on change juste de batterie. Ok. Je suis sûr de changer de bonnet, en vrai. Parce que ça me donne... Si on change de mitièges à riz. Si t'es trompé, oui. Mais si t'es trompé, si t'es bien dans le bonnet, tu changes pas. Encore une fois. Non, non. Le but, c'est pas d'être très bien. Oui. Mais tu sais que je vais pas à Versailles, mais quand même. En fait, en gros, non, je suis d'accord. Faut que j'accepte la confort. Non, non. Je peux le remonter. Faut que j'ai dans le mur. Bien sûr. Je suis conscient. Faut que j'accepte la confort. Mais on est aligné là-dessus. Parfait. Ça, c'est ton truc. Ça, c'est là. Est-ce que juste, du coup, si je le prends assez tôt, on peut checker qu'il y a tout le matos là-dedans. Il y a le gobelet, la couverture de survie, le téléphone. Ouais, qui est là-bas. Un gel. Un gel, j'ai. La batterie. Est-ce qu'il y a une frontale de rechange ? Au cas où ? Non. Faut la mettre, c'est là. Et le téléphone. Ouais. Ouais, c'est bon. Du coup, la tombe, j'arrive. Comment tu vois le truc si je me change ? Là, il y a... La première composante, c'est d'arriver, tourner, enlever, déclipser la frontale. OK. Poser le sac. Ouais. Manger ce que tu dois... Est-ce que tu dois manger ? Tu peux me déclipser la frontale. Ouais, mais c'est moi qui fais. J'arrive, j'arrive. Tu te retournes. Moi, je te déclipser la frontale. J'arrive, je prends le thé chaud. Ouais. Toi, tu déclipses la frontale. Ah non, avant. La première chose que tu fais, c'est que tu te retournes, tu te déclipses la frontale. Je te mets le sac. Ouais. Dès que le sac est enlevé, tu commences à boire et manger. OK. Ça, moi, je pose le sac à côté, je remets l'autre avec les deux faces, tout nickel. Je te remets sur le dos, je te re-clipses. Toi, tu te manges, tu es prêt à partir. Et dès que tu as fini de manger, tu pars. Oui, je suis repéré avec un monde au sac. Ouais, donc tu repars dès que tu es prêt. C'est ça le plus simple. Parfait, parfait. Et pareil, je te mettrai les deux paires de gants. Donc ça, c'est t'alimenter, boire, t'alimenter, d'accord ? Qui seront déjà ouverts. Et toi, le seul truc qui a pensé, c'est boire, t'alimenter, gants. Tout le reste, c'est bon. OK. Boire, t'alimenter, c'est vrai. Il faut juste, tu arrives, tu te retournes, tu décripses, j'enlève le sac, je t'enlève le sac, je te re-clipses, l'autre, de nouveau. Et si on met la veste ? Ah, si on met la veste, on la mettra par-dessus ? Non, sur le sac, non. Non, sous le sac. Il faudrait la mettre sous le sac ? Ouais, sinon, j'ai dû galérer. C'est sûr. Avec les mains, vas-y, on fait ça. Très bien. OK. Et ensuite, le 3, soucieux. Et le 3, là, j'en ai un. Éventuellement, il n'est pas dessus, mais il y aura à cet moment ma mère, ma soeur et mon frère à Saint-Jean. Oui. Donc, je vais leur mettre ça. Non, mais là, c'est sûr, c'est que liquide, à Saint-Jean. Ah, t'as le droit d'avoir des essais. Oui, il n'y a que de la... de la... de l'organisation. Mais nous, on a le droit d'avoir une assistance à Saint-Jean. T'es sûr de ton coup ? Je vais demander à Tom. Ouais, je vais chercher dans le règlement. Mais je ne compte pas de suite de façon. Oui, oui. Mais la dernière fois, on avait visé parce que, je me rappelle, j'avais fait une hypose du coup à Sout-Jean parce que je n'avais plus rien à manger. Ensuite, Tom, du coup, j'arrive à... J'arrive... Sous-Jean. À Sout-Jean. Là, Sout-Jean, du coup, dans l'idée, on met la pression, qu'on va vite. On va vite. Donc, là, je mange ma flasque. Je mange. Je te dis si je préfère gel ou purée pour partir. Et en vrai, on fait un peu, quoi. Enfin, là, c'est simple pour s'y faire. Mais du coup, ouais. Est-ce que tu préfères juste une... Parce que là, tu auras fait 25 bornes avec deux flasques. Oui. D'accord ? Une flasque T, tout ce qu'on passe. et une flasque 320. Ouais. Je préfère que tu me remplisses ta. Je préfère que tu me remplisses deux à moitié. Non, deux bien pleines et au cas où, comme ça, ici, au cas où, comme ça, ici, on fait hyper... Je te dis, vas-y, non, j'ai... Chapono. Ouais. Ouais, ouais. Le mec, je me remplisse deux, là, du coup. Je te remplisse ce qu'il faut à Soucieux plus celle qu'il faut à Chapono. Ouais. Donc, t'auras une... Ouais. les deux qui sont marqués là. Ouais. Et après, comme ça, Chapono, ça a moins à faire, c'est des manies pour moi. Vas-y, parfait. Ça va bien. Ça, c'est dans le cas. Et comme ça, Chapono, tu ne fais que bouffer. Ouais, parfait. En plus, ça t'écrit plus au sac. là-dessus, Bon, c'est bon, alors. Il est beau. Et comme s'il y a besoin, donc là aussi, là, ça, c'est le pass. Ah, si, c'est le touché. Ça, c'est le pass pour toi. De toute façon, on s'est mis en bio, on s'est à tout le monde. Mais si, on s'est un pass pour... Ouais, mais tu t'en veux pas, quand même. Si, si, si. Tiens. Par contre, il est un peu pété. Ça, c'est quoi ? Et la bouffe pour après ? Ah, tout de suite, là ? On va finir ? On va finir à la quasi-urgence ? Bah, en vrai, j'ai pas pensé, mais ce sera de la soupe, quoi. Bah, la fin, j'ai pas rien à manger. Mais bon, en vrai, ça, c'est des bons problèmes. Non, mais ça, c'est bon, mais il faut anticiper. Donc ça, il faut que tu le fasses. Non, mais j'ai pas anticiper, là. Ouais. Bah, j'apprendrai, mais je le ferai plus tard, enfin, la prochaine. J'ai voulu, soupe et raisin. Et j'ai du raisin, j'ai plein de raisin. Une boisson ? Ouais, une boisson. Ouais, une boisson. Thé. Ouais, thé, c'est très bien. Ça va, en réalité, non, je pense que je trouve ça. Ok, bah, c'est bon. Non, je suis bon. Il faut que tu me dises qu'on soit d'accord sur un truc, c'est, pour le thé et pour l'eau, moi, je vais tout préparer en amont. Tu me sais dire que... On va les faire maintenant, enfin, juste après manger. Ouais, mais je veux dire, moi, du coup, je pourrais pas modifier vraiment. C'est-à-dire que ça, il faut s'y tenir sur ce que tu vas boire pendant. Ça, c'est la fait partie d'un confort dont tu m'as parlé. Ouais, il faut juste que, si tu veux un besoin spécifique, que tu boives pendant le ravito. Et que là, du coup, moi, je veux servir à chaque fois une boisson de chaque limite. Non, mais tiens-toi au plan. Oui, oui, mais ça. Non. Juste qu'on soit clair là-dessus aussi. C'est-à-dire que, tu parles du principe que l'aspect de boisson, ce sera, on se tient en plan. À part si pareil, t'arrives plus à boire quelque chose ou qu'il y a pas, on change, mais ça, on change pas. Pas l'idée. Après, la bouffe, t'es son de la file. Et après... Et s'il y a changement de chaussures aussi, on n'a pas évoqué. Changement de chaussures, en fait, j'explique. J'ai une petite exproissance qui a commencé à pousser. Donc du coup, j'ai une petite, pour ça, j'ai essayé aussi d'autres... En attendant d'avoir les semettes, on n'a pas voulu changer les semettes avant la synthèse. Je sais. Mais du coup, j'ai une petite, enfin, ça appuie et il peut, au bout de 4 heures, je n'arrive plus à mettre des génétis, quoi. Donc du coup, je placerai sur les split-bots. Ok. C'est un peu busé, mais je suis hyper confort dedans. Ok. Voilà. Mais de toute façon, on ne sait pas. Non, mais dans le suite, c'est un conseil d'inconfort et elle m'a mis un petit peu au col, j'ai des petits pansements. Voilà. Tout ce qu'il faut, mais... Moi, je ne suis pas inquiet. Il n'y aura pas de souci. Mais, genre pour moi, on l'a évoqué, on le sait. Ah, bien sûr. Vous pouvez prévoir et ne pas l'utiliser que... Et ça, sur le deuxième sac, on va filmer de ça aussi. Ok. Maintenant, c'est pour le live TV, comme ils ont identifié. Là, il y a un sujet là-dessus, c'est-à-dire que tu es suivi en VTT, ou tu es ouvert en VTT, c'est-à-dire que le premier, il y a une prime, il n'y a pas besoin de suivre. Tout ce qu'il y a, il y a un coureur, quoi. Tout le long ? C'est un an allé. Bon, c'est après avoir. C'est un an et demi, je suis d'accord. Première fois. Ouais, c'est bon. Honnêtement, je sais. Toi, ton protocole, tu l'as, de toute façon ? C'est facile. Ouais. Non, mais comme ça... C'est facile, c'est intuitif. Ouais ? Non, mais... Moi, tout le reste, je suis bon, hein. Je veux bien que tu me remises juste un dernier coup. Là, si tu peux repasser la slide du dessus, tout le gère. De toute façon, ça, c'est toi qui gères. Et après, le seul changement qu'on peut faire, c'est ça, c'est-à-dire moins de barres, plus de gel. Ouais. Si tu n'arrives pas à t'alimenter, ou voilà. Non, je vais y aller. Mais... C'est le seul truc qu'on peut modifier facilement sans que ça ne la passe pas au train, quoi. Le reste, ça, du coup, c'est le protocole alimentaire que font... Enfin, que fait Baptiste et que font la plupart des atelettes du team avec Jocelyn, qui est notre diététicien nutritionniste, qui va intégrer de manière plus présente encore le team l'année prochaine et qui fait des protocoles de suivi pour chaque qualité et chaque compétition. Après, les slides sont après, c'est assez ouf, c'est genre mon père, qui est par exemple Saint-Cristo, il est juste à lire. à appliquer vraiment ce qui a marqué. Du coup, à la fin, il a fait la liste du matériel dont on a besoin. C'est hyper... T'es sûr, quand tu pars à la course, t'as juste à cocher les cases que Jocelyn, il a notées et en fait, tu pars sur l'un, parce que c'est un oubli. Donc ça, c'est un regain qu'on a mis en place cette année et en ultra, c'est hyper important. Il y a eu de la mesure pour déterminer ça ? Est-ce qu'il y a eu de l'analyse des capteurs, des trucs pour te permettre de trouver juste pour toi ? On travaille dessus, c'est un peu... La relation, elle est assez récente, elle a six mois, une petite année, quoi. Six mois. Et du coup, on travaille dessus, on n'est clairement pas encore optimale, mais on fait des protocoles, on essaye des choses. Donc là, c'est assez poussé, c'est aussi scientifique, c'est chouette. Et puis, c'est à tous qu'ils doivent manger de manière optimale et après, ce qu'il faut aïuster, c'est dans le terrain, ce qu'ils sont capables de manger. Ce qu'il faut manger de manière optimale et ce qu'il est capable de manger quand il fait froid, quand c'est de nuit, quand c'est de jour, quand c'est long, chaud, froid, etc. Là, ça diffère tout. Et c'est là où l'intérêt encore plus important de Jocelyn, il prend toute sa dimension. C'est-à-dire, c'est adapté et individualisé en fonction des affinités de chacun à la course de chacun. Et toi, tu sens, Baptiste, t'arrives à l'identifier si c'est un peu moins bien, tu peux savoir ce qui se passe et il y a plus qu'il faut. De plus en plus avec l'expérience. Ça devient de plus en plus intuitif et je me connais de mieux en mieux. Tu voulais voir d'autres choses ou ce que vous voulez ? On découvre. L'objectif, c'est fluidité. On se laisse... Enfin, on se donne la confiance à l'un l'autre. On sait faire, on a déjà fait. On vient pour continuer de s'améliorer et surtout, on a confiance dans ce que l'un dit à l'autre. Et après, voilà. Et le reste, on affine et voilà. La stratégie, tu l'as. Le plan, tu l'as. Les cannes, tu les as. L'ambition, tu l'as. Et tu l'assumes. Donc, tu veux gagner ? Oui. Maintenant, il faut aller gagner. Voilà. On ne dit pas qu'on va gagner. On dit qu'on y va pour essayer de gagner. Pour gagner. Donc, maintenant, tu sais comment tu dois le faire. Si tu dois le faire, tu sais comment tu vas le faire. Voilà. On va discuter. Et maintenant, il faut laisser faire. Il faut laisser faire et te faire confiance, prendre les risques qu'il faut en fonction du moment où tu sentiras que c'est propice ou non. Et s'il y a des coups de moins bien, c'est essayer de les dédramatiser et repenser tout de suite des pensées positives et repenser à ce que tu dois faire pour sortir de ça. Boire, manger, 3 mètres dedans, ne pas paniquer, ne pas oublier que c'est ta course. C'est ta course. Et ça, ben, ouais, c'est ta course. Et qu'il y aura du monde au bois de sentier pour toi, notamment pour toi. Et donc ça, il faut que ça te... Il ne faut pas l'oublier avec toi, pour toi et avec toi. Et voilà. Et n'oubliez pas de kiffer, quoi. Donc, voilà. Et prends des risques. Mais les bons risques. Ceux qu'on a décidé de prendre. Donc, tu sais. Donc maintenant, tu sais tout ce qu'il faut faire. Tu l'as tout. Tu l'as intitualisé. Tu l'as mémorisé. Tu sais tout. Relis l'année dernière fois. Et après, chuit, rideau. On passe à autre chose. On switch. On va manger tous ensemble. On passe un bon moment. On va discuter. On va parler d'autre chose. Et après, tu auras le temps de remettre dans ta bulle, dans la course, etc. Mais d'une, ne nous voyons pas trop beau. Ne nous voyons pas trop beau. Deux, c'est une des premières fois où on arrive dans une situation où on peut claquer une grosse course. Donc, c'est nouveau pour nous. Pour moi aussi. Et trois, n'oublions pas le plaisir. Si tu fais ce que tu veux faire, c'est là où tu trouveras du plaisir. Même quand ça sera dur. Parce que tu seras là où tu as décidé d'être. Là où tu veux être. Donc, forcément que c'est dur. Mais forcément que tu seras dans l'inconfort. Forcément, à un moment donné. Mais c'est ce que tu vas chercher. Chercher tes limites. Chercher à te dépasser. Chercher à mieux te connaître. Chercher à te prouver que tu es capable aussi de faire ça. Donc, voilà. Tu es capable de mettre la balle au fond. Tu as la capacité pour. Tu vas le faire. D'accord ? Tu es programmé pour le faire. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et il ne faut pas avoir la prétention ou le manque d'humilité en disant c'est fait. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Là, il n'y a rien qui est fait. Le plus bien arrive. Mais le plus beau aussi. Donc, c'est ce que tu veux faire. C'est ce pourquoi tu es dans le team. C'est ce pourquoi tu veux faire du haut niveau. C'est ce pourquoi tu t'investis autant tous les jours comme les autres. Donc, fais-le. Et laisse-toi aller et fais-toi en confiance. Ok ? Il y a tout pour faire. Maxime. On sait tout. La bouffe, tu sais. L'hydratation, tu sais. Le ravito, tu sais. La stratégie, tu sais. La logistique, tu sais. Tout est fait pour moi. Et après, on affine. On affine. Et s'il y a un moment, on a décidé de faire un gros stop et qu'on doit faire un ravito hyper rapide, on le fait, si on le sent. Et inversement. Et s'il faut changer de chaussure absolument parce que tu n'arrives plus à marcher, on le fera. Et au contraire, si tu n'as besoin de rien changer, on fonce. Mais voilà. Mais je mets mon attention sur être prêt à gagner, c'est aussi prêt à accepter que tu as des situations où tu ne seras pas bien. Donc, être pas bien, ça ne veut pas dire juste être dans un peu dans une période un peu moins bien parce que c'est la course et l'assitude. De toute façon, que tu n'es pas bien, c'est avoir une friction un peu au niveau de la chaussure, c'est avoir un petit peu froid et une mince, etc. Oui, mais tu dois passer out parce que tu veux gagner. Et donc, le seul truc qu'il faut que tu t'arrives à savoir, et tu vas le savoir, c'est de savoir à quel point il faut que tu modifies cette gêne pour que ça te permette de gagner ou à quel point tu n'as pas besoin de la modifier parce que tu vas gagner. Comme ça. C'est le seul truc que tu veux que tu saches. Si c'est une gêne mais que ça ne va pas t'empêcher de gagner, on ne change pas. Si tu penses qu'il faut absolument changer parce que ça va t'empêcher de gagner ou de faire une très grosse course parce que là, on parle de gagner mais pour une très grosse course, là, on change. Le chrono, tu l'as, c'est une estimation qu'il ne faut pas se faire qu'au chrono. Donc, une course, c'est le résultat. Donc, si tu veux gagner une course, tu gagneras la course. Et qu'importe si tu mets 5h30, 5h45 ou 6h15. Personne ne se souvient des temps que les gens ont fait. Les gens, ils se souviennent de ce qu'on gagnait ou ce qu'on somme tout sur la boîte. Voilà. Après, on a l'humilité, la hauteur et la présence d'esprit de se dire qu'on peut se permettre d'avoir ce discours parce qu'il y a du travail en amont, il y a de l'investissement, il y a de la pudeur, il y a plein de choses, il y a du travail, énormément de travail aussi, d'expérience, de plus en plus. Donc, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Voilà. Donc, il faut de la confiance, il ne faut pas de la prétention. Et tu es en plein dedans. Donc, sois confiant. C'est ta course, tu l'as préparée, tu sais tout faire, tu es capable de tout faire et tu es capable de répondre à n'importe quelle situation. Maintenant, fonce. Ok ? Eh bien, allez. On va manger ? On va manger. On va manger.